Salut tout le monde, c'est Stella. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel où on va apprendre à faire des petites boucles d'oreilles très sympathiques, discrètes. Voilà, alors il faudra quand même avoir du matériel, un petit peu des pièces en métal. Tout ça, c'est sur mon site et sinon après il y a une petite technique de tissage sympa et pas très longue, donc rapide à faire, mais avec un rendu assez cool et classe. Donc voilà, c'est parti, on y va ! Ok, donc c'est parti pour faire cette petite boucle d'oreilles toute simple, toute mignonne. Pour ça, vous aurez besoin d'un petit clou étoilé comme ça avec un petit geeky derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous allez couper 4 fils pour une boucle d'oreilles, donc il vous en faudra 8 de 30 cm maximum. C'est même large pour la première, j'en ai pas tant utilisé, mais voilà, je les avais déjà coupés, donc 30 cm max. Et puis des petites perles. Et après j'ai pris aussi une autre couleur de fil en rajout pour cette ligne là. Et bon là, voilà, c'est pas la largeur de la planche, c'est vraiment un petit morceau, une petite chute que vous avez en plus. Voilà, et puis les perles, évidemment. Donc on va commencer par fixer un fil, vous prenez une chute aussi, dans la petite breloque. Donc on passe un fil là, puis moi j'en passe, je passe le deuxième ici, c'est juste pour le maintenir, donc peu importe. Voilà, moi je le maintiens comme ça, et après je le coince sous la pince. Bon là, là je viens le bloquer, et puis je vais passer mes fils à l'intérieur. Je peux même le faire avant, c'est parfois plus facile, mais voilà, et je passe mes 4. Hop. Côte à côte. Et après je les mets en double comme ça, pour qu'elles soient bien à la même taille. Et après je vais passer mes fils à l'intérieur. et le dernier voilà, ensuite je vais les séparer en deux et je vais commencer par le côté gauche donc je prends mon fil qui est tout à gauche je prends celui qui passe par dessus dans ma main droite ça devient mon guide et avec celui qui est là en dessous qui passe dessous je vais faire le tour de mon guide et je ressors à l'extérieur 1 et 2 ensuite tu prends le suivant 1 et 2 et celui qui est tout en bas 1 et 2 donc voilà, j'ai fait ma première ligne du côté gauche je vais faire la même chose du côté droit donc je prends le fil qui est le plus à droite je prends celui qui passe par dessus dans ma main gauche c'est mon guide et avec l'autre je passe au tour de mon guide 1 et 2 si tu prends le deuxième fil celui du dessus d'abord 1 et 2 et au milieu je passe le fil de gauche par dessus celui de droite ça fait comme un 4 il repasse dessous 1 et 2 et là, je resserre voilà, on va faire une deuxième ligne pour renforcer un petit peu la première donc je recommence la même chose je prends mon fil plus à l'extérieur, là-haut dans la main droite et je viens refaire une ligne avec mes 3 fils 1 2 1 2 1 1 2 1 2 on peut arriver de l'autre côté 1 2 1 1 2 2 1 1 2 et là, noeud centrale voilà, donc quand j'ai fait mes deux lignes là on en est là, on va faire la ligne de bleu clair donc je prends mon petit fil bleu clair je viens faire une petite pointe au bout, une petite boucle plutôt et je viens me fixer sous mon fil le plus à gauche donc je passe dessous avec ma boucle et je repasse dans la boucle et je repasse dans la boucle les deux fils, le grand et le petit voilà, on va prendre le fil suivant, on va le faire passer au dessus du fil bleu, et je le prends dans ma main gauche et avec la main droite je viens chercher le fil bleu et je fais le tour, le tour de mon fil marron deux fois voilà, je le ramène bien contre je prends le suivant, je le fais passer par dessus et pareil 1 et 2 pareil, le suivant 1 et 2 si tu viens bloquer mes fils sous la pince là on va pouvoir continuer à avoir une bonne prise ici voilà, donc je prends le suivant 1 et je fais pareil 1 et 2 1 et 2 2 1 et 2 1 et 2 et le dernier 1 et 2 1 et 2 1 et 2 1 et 2 Une grosse perle dans ces deux du milieu. Et après, trois petites perles de chaque côté ici. Après, je pourrai couper et brûler. Et ma boucle est terminée. Donc, j'y vais. Voilà, on en passe dans chacun des fils. Voilà, une fois que vous avez passé toutes vos paires pour brûler. Moi, je l'ai fait les trois ensemble. Comme ça, je les plaque bien contre le tissage. Ensuite, je viens les couper les trois en même temps. Je resserre un petit peu si besoin. Et là, je ramène la flamme qui vient fondre sur la perle. Hop. On peut faire celle du milieu. Pareil. Merci. voilà les deux petits fils bleus et voilà on rajoute le petit kiki et voilà notre deuxième bout d'oreille voilà vous pouvez faire la deuxième du coup parce que j'en ai je montre que pour une seule mais très mignon très sympa à vous de jouer